... Prenons ensemble, mes bien-aimés, Colossiens, chapitre 2, verset 16-17. J'aimerais prier, mes bien-aimés, parce que c'est une obligation. Pourquoi ? Et parce que Yahushua, le Messie l'a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Veillez et priez sans cesse. Pourquoi je vous dis cela, mes bien-aimés, parce que c'est hyper important. La prière, c'est la respiration d'une personne qui cherche l'ouïe, avec un cœur sincère. Adonai, je te prie en nom Yahushua, le Messie, et t'entends. Donne-moi l'art de toucher les cœurs par ton esprit, parce que tu l'as dit, c'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Aide-moi à faire ce qui te prie, ce qui t'est réel. Ouai ma bouche qui puisse sortir de tout ce qui est pur et saint. Que tu parles à travers ton serviteur inutile, Seigneur, et que tu touches les cœurs. Sois béni encore aujourd'hui, sois exalté, Seigneur. Que cette prédication, tous ceux qui l'entendront, soient touchés par toi, qu'ils puissent comprendre, Seigneur. Et que ton esprit puisse prendre ce qui est à toi et nous l'annoncer. Que nous puissions être attentifs lorsque tu nous parles, Seigneur. Parce que tu parles une fois, deux fois, c'est l'homme qui n'est pas attentif, Seigneur. Et nous savons que ta parole, c'est une lampe à nos pieds et une lumière pour nos sentiers, Seigneur. Que ta parole ne retourne pas à trois sens effets. C'est dans le beau impressionnement, Yahushua, le Messie, je t'ai ainsi prié. Amen. Il nous a dit, bien, 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 que personne donc, dans Colossiens chapitre 2, verset 16-17. Que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger et le boire. Ou à propos de jours, de fêtes, ou de nouvelles lunes, ou de sabbats, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps est du Messie. Que la parole du Seigneur ne retourne pas à lui sans le faire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose. Qu'est-ce que Paul, inspiré par le souffle sacré d'Héloïm, dit que personne donc ne vous juge en ce qui se concerne le manger ou le boire, ou à propos de jours, de fêtes, ou de nouvelles lunes, ou de sabbats. Ces deux parties, nous allons voir ensemble si les fêtes, les nouvelles lunes, et aussi les sabbats, mais pourquoi ? Au sujet du boire ou manger, et du boire ou le boire ou le manger, j'ai déjà fait une prédication qui s'appelle « Les aliments purs et les aliments impurs ». Et nous savons que la loi au sujet des aliments purs et impurs existe toujours dans nos vues. Toujours. Parce qu'il est dit que l'éternel ne change pas. Ce que Abraham, Isaac, Adam ont fait, aujourd'hui, on va la même. Pourquoi ? Parce que c'est hyper important. Je répète, que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire ou au propos, ou à propos d'un jour de fêtes, ou de nouvelles lunes, ou de sabbats, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps est du Messie. C'est Colossiens chapitre 2, verset 16-17. Regardez une chose. Lorsque vous prenez Galates chapitre 4, verset 10, il nous est dit « Vous observez des jours et des mois et des temps et des années. » C'est quel temps que nous observons encore aujourd'hui ? Par exemple, je devais donner quelque chose qui est tout simple. Si je me mets à sanctifier dimanche, est-ce que je fais la volonté d'Eloïe ? Non. Par contre, si je fais samedi, je fais sa volonté. Parce que le samedi, ça fait partie des dix commandements qu'il nous a donnés. sur des tablettes écrites avec ses mains, avec ses bras, un bain de main. Lorsque Paul dit « Vous observez des jours et des mois et des temps et des années. » C'est au sujet des choses qu'ils étaient au niveau des païens. Parce que je veux que vous puissiez comprendre, parce que nous allons voir ensemble, un bain de main, comme quoi Paul a observé les fêtes, il a fait des sabbats. Et de nos jours, beaucoup nous disent que la loi a été abonné. Et pourquoi je fais cette prédication ? Parce que quelqu'un me l'avait écrit sur un tableau. Pourquoi je vous dis cela ? Ce n'est pas pour juger qui que ce soit. Je ne dis pas le nom, mais je sais que si cette personne écoute, cette personne comprendra. Parce qu'on nous a traités d'hypocrites, mais je ne suis pas un hypocrite. Quand Paul dit « Vous observez des jours », et quand mon frasin aussi, qui est pasteur entre humains, qui est dans l'Assemblée des Dieux, il m'a fait cette remarque, je resserre des jours. Alors quel jour que lui, il en sait ? Le dimanche. Alors que moi, je sanctifie le samedi que Adonai nous a commandé. Il faut faire hyper attention. Ne pas rentrer dans des traditions, mais suivre ce que Elohim nous dit de faire. Vous observez des jours, et des mois, et des temps, et des années. Quel temps ? Quelle année ? Quel mois vous observez ? Regardez, vous vous êtes regardé bien de choses. L'année selon le calendrier, il n'y aura rien qu'au reste de janvier à décembre. Mais Adonai nous a donné un calendrier qui commence depuis le mois d'Abibe, et jusqu'au douzième mois. Regardez, mes bien-aimés, lorsque nous disons lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche. Est-ce que lorsque Dieu a créé le monde, écoutez, il faut faire très attention. Lorsque vous prenez le livre de la jeunesse, qu'est-ce qu'il est écrit ? Il y a eu un jour, il y a eu un matin. Est-ce qu'il dit qu'il est dit ? Est-ce qu'il a dit ? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, sixième jour, septième jour, il se reposait. Réfléchissez. Et un jour, je vais réfléchir sur cela, parce que c'est hyper important. C'est pourquoi Paul a dit, vous observez des jours, des mois, et des temps, et des années. Je continue. Romain chapitre 14, verset 5. L'un estime, quelqu'un estime qu'un jour, plus que l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a des gens, encore aujourd'hui, qui estiment le dimanche plus que le samedi. Le mercredi, plus qu'un autre jour, etc., etc. Et l'un estime, tous les jours, c'est égaux. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit, mes banheurs-mêmes ? Les gens disent, ah, mais Pierre, tous les jours, c'est égaux devant Dieu. Je vous dis non. Parce que si Elohim a donné le jour, le septième jour, il a sanctifié, il a mis à part, c'est bien raison. Alors, je peux dire aussi, si nous disons que tous les jours, c'est égaux, pourquoi Dieu n'a pas créé le premier jour ? Tout, dans ce coup, il pouvait le faire. Mais il nous a montré l'enchaînement des choses, mes banheurs-mêmes. Parce que n'oubliez pas de choses, il est le Dieu très haut qui est au flusant. Parce que nul ne connaît lui. Nul ne comparable à lui. Parce qu'il a dit, on ne peut pas le comparer à qui que ce soit. On ne peut pas l'égaler à qui que ce soit, mes banheurs-mêmes. Il faut que vous compreniez les choses. L'un estime le jour plus que l'autre. C'est Romain, chapitre 14, verset 5. Et l'autre estime tous les jours, égaux, que chacun soit vraiment persuadé de son propre esprit. Comment peux-tu être persuadé dans ton propre esprit, sur le souffle-sacré qui va te faire comprendre les choses ? Parce que c'est pourquoi, mes banheurs-mêmes, il a dit, c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Par son esprit, il a dit, Adonai, notre Elohim. Il faut qu'on fassions très attention. Ne pas suivre les hommes, mais suivre Elohim. Parce que mes banheurs-mêmes, j'ai pu remarquer une chose. De nos jours, les gens disent, ah, nous avons trouvé ceci ainsi, nous allons continuer. Mais faites comme les bériens. Je n'essaie de les dire dans mes prédications. Tout ce que moi, je peux dire ici, dans les prédications, vous allez chercher, si ce n'est pas la vérité. Je continue, mes banheurs-mêmes. Ne suivez pas les gens, je vous le répète. Ne suivez pas un homme ou une femme, mais suivez Adonai. Parce qu'il a dit une chose, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ils ne vont pas suivre un étranger. Parce que si un aveugle, vous suivez un aveugle, il tombera dans la fosse, vous aussi, vous allez tomber dedans. Ne me suivez pas, mes banheurs-mêmes, mais suivez la parole. Parce que c'est hyper important. Parce que les gens mettent leur confiance dans des pasteurs, des prophètes entre guillemets. Et des sapotres entre guillemets, je le répète. Mais suivez Adonai, sa parole, et tu ne l'en as pas nos pieds, une lumière pour le sentier, mes banheurs-mêmes. Regardez. Galat, chapitre 1, versets 8 et 9. Mais quand vous-même, écoutez bien, il faut faire très attention. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit et nous met en garde. Mais quand même, c'est Galat, chapitre 1, versets 8 et 9. Mais quand même, ou quand un ange venu du ciel vous évangélisera outre ce que vous avez, ce que nous avons, nous vous avons été, nous vous avons évangélisé, qu'il soit anadème. Je reprends, et pardonnez-moi quand même, mais quand même, mais quand nous-mêmes, regardez bien, je reprends vraiment, il faut faire les choses convenablement. Mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire Paul et les apôtres, ou quand un ange venu du ciel vous évangélisera outre ce que vous, nous vous avons évangélisé, qu'il soit anadème. C'est-à-dire ce que Paul enseignait, les apôtres enseignaient, si quelqu'un vous enseigne autre chose, que ces gens-là sont volés. Et aujourd'hui, vous allez voir, les gens vont vous dire, la loi a été abolée. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alors faites attention. Les gens vont vous dire aussi, la loi diététique a été abolée. Maintenant, vous pouvez manger du sang, manger tout ce qui est de peur. Faites attention, ma madame, si un ange ou une personne vienne vous évangéliser, ce que les apôtres n'ont pas enseigné, que ces gens-là sont anadème. Anadème qui veut dire excommunication, c'est-à-dire qui exclut celui qui en est l'objet de la société des fidèles, puis exclut de cela. Il faut qu'on fasse très très attention, ma madame. Je continue. Il dit après, comme nous l'avons déjà dit, c'est-à-dire à plusieurs reprises, Paul l'a dit. Maintenant aussi, je vous le dis encore, je le dis encore. C'est-à-dire que beaucoup de gens viendront dans ce monde-là et vont vous enseigner une autre doctrine dont les apôtres n'ont pas enseigné. Après, continuez. Si quelqu'un vous évangélise, si quelqu'un vous évangélise, ou ce que vous avez reçu, qu'il soit anadème. Alors, mes bien-aimés, les gens qui vous diront, la loi est impolie. Que tu observes dimanche, que tu observes ceux-ci, ceux-ci, ceux-là qui sont contraires à l'évangile. Faites attention. Le sabbat existera toujours, parce que le Fils de l'homme a dit, je ne suis pas venu pour abolir les lois et les prophètes, mais pour accomplir. Alors, mes bien-aimés, si aujourd'hui, les hommes qui se disent, évangélistes, pasteurs, prophètes viennent, ils vous disent, la loi est abolie, le sabbat est abolie. Alors, pourquoi le Fils de l'homme, il a dit, priez pour que le jour que le Fils de l'homme doit venir sur cette terre ne tombe pas un sabbat ? Réfléchissez. Et nous avons vu ensemble déjà que, selon Lévitique, chapitre 23, les fêtes solennelles sont considérées comme des saintes convocations, sont considérées aussi comme des sabbats. Réfléchissez. Le jour de la Pentecôte, qui est un sabbat, le souffle sacré est tombé sur 120 qui étaient dans la chambre de l'autre. Réfléchissez. Et n'oubliez pas, chaque sabbat est considéré comme une sainte convocation. Vous avez été convoqué par Elohim de venir de le louis, de l'exalté, de l'adoré et de faire des prières de supplication d'action de France. Il faut comprendre cela, Réfléchissez. Un interne définition, ça veut dire condamnation, réprobation, sévère ou malédiction, visant une personne, ses actes ou ses opinions. Réfléchissez. Si un homme vient vous annoncer autre chose que ce que les apôtres ont enseigné, et nous sommes sous les fondements des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi, écoutez bien, il faut faire très attention, la loi existe toujours, les prophètes existent toujours, pourquoi ? Les paroles qu'ils ont prophétisées. C'est pourquoi l'apôt entre Paul, certains ont dit encore, et je le répète encore, nous sommes sous les fondements des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi Yahushua, le Messie, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, il est prophète. C'est pourquoi, comme je l'ai dit dernièrement, au sujet d'Enoch, Enoch a prophétisé, il était aussi un prophète. Abraham aussi était un prophète. Réfléchissez. Adonai a dit au sujet d'Abraham, il a gardé mes lois, mes ordonnances, mes commandements. Comment ? À cette époque-là, il a reçu. Réfléchissez. Cela aussi, je vais revenir sur cela si Adonai le veut. Parce que j'ai pu remarquer, il y a des églises, entre guillemets, églises traditionnelles. N'oubliez pas le chef de l'Assemblée, c'est Adonai. C'est Yahushua, le Messie. Pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'il a dit, moi, le Père ne sent pas. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas la moitié ou un quart, etc. C'est une seule et même personne n'a mal à la main. Et je répète, aujourd'hui, nous allons parler des jours. Parce que lorsque certaines personnes vont dire, mais tu en serres à l'Assemblée. Et alors que lui, il fait le contraire de ce qu'est Adonai, il a demandé de faire. Crier fautif. On n'est pas là pour juger les journées, dire de mal de qui que ce soit. Parce que nous avons constaté avec mon épouse et mes enfants, depuis un bon nombre de temps, les gens sont après nous. Ils nous calomnie. Ils me disent des choses sur nous que nous n'avons jamais dites. Alors on doit dire toujours la vérité. C'est pourquoi il était dans la parole du Seigneur. Et vous vous calomniez. Des choses que vous n'avez jamais dites. Les gens vont dire des choses que vous n'avez jamais faites aussi. Il faut faire très attention. Même les gens nous ont maudits. Même les gens ont dit qu'ils vont nous faire la sorcellerie. On n'a pas peur même d'un homme. Si je meurs, je meurs pour Christ. Si je vis, je vais pour lui. Alléluia. Quels sont nos sons paris. Regardez une chose même d'un homme. Au sujet de la création. Regardez ce qu'Adonai a fait. Genèse chapitre 1 verset 14 à 19. Et Adonai, Elohim dit, il y a eu des lumineurs dans l'étendue des cieux pour séparer le jour avec la nuit. Qu'ils soient pour signe et pour saison déterminée, pour jour et pour années. Deux petites semaines, mais madame. Alors comment Paul peut-il dire tu observes des jours, des années, des... Pourtant, regardez bien ce que Dieu dit. Comparer Galates chapitre 1. Galates chapitre 4 verset 10. Et Genèse chapitre 1 verset 14. Il n'y a pas de contradiction. Parce que Dieu a donné, écoutez bien, les lumineurs pour signe et pour saison déterminée, pour jour et pour années. Mais quelle année tu observes ? Quel jour tu observes ? Et quel temps tu observes ? Il faut faire très attention. Soit vous observez le calendrier grégorien, soit vous observez le calendrier d'Eureleum. Qui est de 364 jours et non de 365 de Malinois. Alors, comment se fait-il encore aujourd'hui ? Tu observes dimanche alors qu'Adonai a dit sanctifier le samedi. Je continue. Et qu'il soit pour... Et qu'il soit pour... Au verset 15, il dit... Et Adonai a dit... « Le grand luminaire, le grand luminaire pour dominer sur le jour et le petit luminaire pour dominer sur les nuits et les étoiles. » Et là, il les plaça dans l'étendue des cieux pour donner de la lumière sur la terre et pour dominer de jour et de nuit. Et pour séparer la lumière avec les ténèbres et Adonai a dit que cela était bon. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, quatrième jour. Une petite parapèse. A-t-il dit que c'était le mercredi ? Non. Il a dit quatrième jour. Et nous allons voir cela ensemble, Emmanuel. Les différents jours de la semaine, comment l'homme a dit c'est ainsi cela. Vous allez voir aussi, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas cela, Emmanuel. C'est pourquoi il a dit, par l'un de ses apôtres, le monde entier vit dans l'homme méchant. Pourquoi ? Dieu dit le premier jour, c'est le premier jour. Quatrième jour, quatrième jour. Le septième jour, il est appelé, ça va. Réfléchissez. C'est un jour de repos que Dieu nous a donné pour qu'on peut chercher sa face, pour faire ce qu'il lui plaît, l'exalter, l'adorer, etc. Il a dit ce jour-là, on ne doit faire aucun travail. Et aujourd'hui, vous voyez les gens. Même maintenant, les gens travaillent le samedi et aussi le dimanche. Alors qu'avant, les gens ne travaillaient pas le dimanche. Ils appelaient cela avant le jour du Seigneur. Mais le jour du Seigneur, ce n'est pas la même chose qu'il était que dans l'Apocalypse. Il faut faire l'église de l'attention, Emmanuel. J'ai fait aussi une prédication sur cela. Allez chercher sur YouTube, Emmanuel. Regardez dans Jubilé, chapitre 2, il nous a dit. Et il nous donna le jour du repos comme grand signe pour que nous puissions, pourquoi nous puissions travailler? Suis jours, mais garder le repos le septième jour. Hors de tout travail et tous les anges de la présence et de tous les anges de sanctification, ces deux grandes classes, il nous a engagés à garder le repos avec lui au ciel et sur la terre. Et il nous dit, voici, je séparerai pour moi un peuple parmi les peuples et ceux-là garderont le jour du repos et je les bénirai et je les sanctifierai pour moi comme mon peuple. Comme j'ai sanctifié le jour du repos comme j'ai sanctifié le jour du repos et le sanctifié pour moi. Pareil moi aussi, je les bénirai et ils seront mon peuple et je serai leur Elohim. Et j'ai choisi la semence de Jacob parmi tous ceux que j'ai vus et je l'ai inscrit comme mon premier fils, premier-né. Et je les sanctifié par moi à jamais et à toujours et je leur apprendrai le jour du repos pour qu'ils gardent repos hors de tout travail. Et par là, ils créent aussi un signe conformément avec lequel ils doivent garder repos avec nous le septième jour. Manger et boire et bénir celui qui a créé toutes choses. Il faut bien réfléchir, mon bel homme, mais je continue. Comme il a béni et sanctifié pour lui un peuple particulier parmi tous les peuples et pour qu'ils gardent le repos ensemble avec nous. Il induit ses ordres de descendre comme une douce saveur acceptable devant lui tous les jours. Dieu vous a donné, c'est comme moi-même, un jour de repos. Nous sommes son peuple. C'est là la différence. Le vrai peuple d'Elohim gardera toujours le sabbat. Mais les autres ne le feront pas. Ils vont vous dire, ça a été aboli. Et pourtant, quand je le dis, encore je l'ai déjà dit dans une prédication, comment, vous allez dire à Adonai, voici. Il a dit commandement, le jour qu'il va l'inscrire sur votre cœur, vous allez dire, je ne veux pas le sabbat, je ne veux pas la fornication, je ne veux pas cela. Réfléchissez un peu, c'est hyper important. Parce qu'il a dit, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, que vous observez et mes lois, etc. Il a dit, je vais les inscrire sur votre cœur. Et le jour qu'il va les inscrire, vous allez dire, non, je ne veux pas celui-là, le sabbat, je ne veux plus entendre. Réfléchissez. N'oubliez pas, Paul a dit quoi ? Je reprends mon départ. Il a dit que personne ne vous juge en ce qui concerne le jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. Parce que c'est hyper important, parce que vous savez une chose, je discute beaucoup avec mon épouse, on parle beaucoup, on discute beaucoup, on donne chacun notre opinion, après ça on regarde par rapport à ce que le Seigneur nous commande de faire. Parce que vous savez une chose, lorsque quelqu'un me traite d'hypocrite, lorsque quelqu'un me dit, je n'aurai jamais quelque chose, c'est l'une des choses qu'il ne faut jamais faire. Parce que je veux te démontrer le contraire, avec la force qu'à nos rêves obtenir. Parce que vous savez une chose, lorsque nous avons acheté cette maison, où nous vivons encore aujourd'hui, lorsque nous sommes passés par différents constructeurs, on nous a dit, vous n'aurez jamais une maison pareille. Vous ne pourrez pas acheter une maison pareille. Lorsqu'on a signé avec un des constructeurs, nous avons été voir cette femme-là qui nous a dit, jamais vous n'aurez une maison pareille. On lui a dit, voilà, nous l'avons à la maison. Et ça a toujours été comme cela depuis que je suis petit. Tu me dis, je suis un incapable. Là, tu me donnes encore deux fois plus de force pour aller chercher la vérité. C'est pourquoi je vous dis, on doit faire hyper attention à tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. Paul dit, vous observez des jours, etc. C'est vrai que c'est rare. Regardez une chose de même. C'est là quand les gens disent que Paul a enseigné autre chose que Yahushua le Messie a dit. Regardez une chose. Dans Actes chapitre 12, verset 3. Et voyant que cela est agréable aux Juifs, ils continuent en faisant prendre aussi Pierre. Or, c'était le jour des belles sur le vin. Même après la mort de Yahushua le Messie, les apôtres observaient les fêtes. Et de nos jours, les gens ne veulent pas le faire. Les gens vous disent, ça a été abolé. Regardez sur Facebook, Youtube, etc. Les gens vont vous dire, la loi est abolée. On y va. Mais comment as-tu connaissance de péché si tu dis que la loi est abolée ? C'est très simple. Annulons-nous la loi par la foi ? Pourtant, Yahushua, il a dit. Le juste livra de foi, mais bien le même, par l'un des prophètes dans l'Ancien Testament. Annulons-nous, Paul l'a dit dans Romain chapitre 3. Annulons-nous la loi par la foi, qu'elle s'invienne, nous l'établissons. Pourquoi il a dit, nous l'établissons ? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole, alléluia. Alléluia. Pour comprendre les choses, mais bien le même. Acte chapitre 18, verset 21. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Mais, il est congédeux, disant. Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Adonai le veut. Alors, pourquoi il dit, vous observez les jours, les années, etc. Et comme je vous l'ai dit au départ, quand vous prenez le livre de la Genèse chapitre 1. Dieu a donné les luminaires pour servir de temps, d'années, etc., de jours. Il a donné pour suivre son calendrier. Mais vous, vous observez le calendrier grégorien, vous dites, ouais. La Pâques, c'est en centembre. On va bien au niveau du catholicisme. La Pâques tombe toujours un dimanche. Réfléchissez. C'est quel temps, quel mois, tu observes ? Le premier mois de l'année, selon Adonai, c'est le mois d'Abibe. Le premier mois, selon calendrier grégorien, c'est quoi ? Janvier. Est-ce que c'est quel temps, vous ? Quelle année que tu suis ? Réfléchissez, mais par le même. Qui tu suis ? Le monde ou Adonai ? On doit réfléchir à tout ce qu'on fait. Je vous démontre par là, en suivant les Écritures, comme quand les apôtres ont gardé le calendrier, son nom et l'homme. Ce n'est pas quand Paul parle des jouets d'années, comme quoi c'était le sabbat qu'il venait dire que ça a été aboli, mais maintenant, non. Au contraire, il a dit, nous l'établissons, la loi. Acte chapitre 20, verset 6. Et pour nous, nous partîmes à force de voile de Philippe, après les jours de paix sur le vin. Et nous arrivâmes au bout de cinq jours auprès d'eux, dans la trouade, et nous séjournâmes sept jours. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Après les jours de paix sur le vin. Ils sont partis. Regardez au même chapitre, chapitre 20, verset 16. Car Paul avait résolu le passé devant Éphèse, de manière à ne pas dépenser, si vous écoutez bien, dépenser son temps en Asie, car il se hâtait pour être. Si lui était possible, le jour de la Pentecotta, Yérosolème. Alors, tu dis que Paul a dit, quand il dit que tu observes des joues, c'était au sujet du sabbat. Non, je vous dis. C'est au sujet des joues païens, que les gens, les galates, ils observaient les belles manques. Réfléchissez. Réfléchissez un peu. On va regarder une chose. Beaucoup disent que Paul dit, il a enseigné qu'on prend la loi et qu'a pris. Acte chapitre 21, verset 19 à 22. Regarde, il faut faire hyper attention. Acte chapitre 21, verset 19 à 22. Il nous est dit. Et après qu'il les eut en pensée, il raconta une à une les choses qu'Éloïm avait fait parmi toutes les nations par son service. Regardez bien ce qu'il dit. Éloïm a fait les choses. Il ne l'a pas dit que c'est lui qui les a faites. Et aujourd'hui, on vous dit que les gens interlattent de résurrection, de prophétie à son actif. Non. C'est poussé par le souffle sacré que les hommes devions parler. Mais il ne faut plus comprendre les choses. Il faut faire très attention. Au verset 20, il dit. Et eux, l'ayant oui, c'est-à-dire l'ayant entendu, glorifiant Éloïm, ils dirent à Paul. Tu vois, frère, combien il y a des milliers de juifs qui ont cru. Et, au verset 21, il dit. Et ils sont tous aidés pour la loi. Or, ils ont oublié, c'est-à-dire qu'ils ont entendu dire de toi, que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les nations de renoncer à Moïse, disant qu'ils ne croient pas circoncière leurs enfants les vivent selon les coutumes. Qu'est-ce donc? Regardez bien, verset 22. Il dit. Mais qu'est-ce donc? Il faut absolument que la multitude s'assemble, car ils ont oublié de dire que tu es arrivé. Parce que beaucoup de gens, encore aujourd'hui, accusent Paul en disant qu'il est ancien comme quand la loi que Moïse a reçue sur les tablettes, qu'il a reçue de la part d'Héloïm sur le Mont Sinaï, a été abolée. Et aujourd'hui, encore, les gens l'accusent. Alors, réfléchissez avant l'accuser. Étudiez les Écritures. Sondez les Écritures pour voir si ce n'est pas la vérité. Regardez. Écoutez bien. Regardez bien ce qu'il dit. Tu dis aux gens de ne pas circoncière leurs enfants. Et je vous le dis encore, de nos jours, la circoncision existe toujours. C'est pourquoi qu'on vous dit, lorsqu'on vous dit dans la parole d'Héloïm, ni circoncision n'est rien, ni incirconcision n'est rien, mais c'est quoi? L'assurance de l'excommandement d'Héloïm. C'est-à-dire, ni circoncision, c'est-à-dire ni juif, ni païen. Les païens sont considérés comme des incirconcis. Et les juifs sont considérés comme des circoncis. Il faut voir bien la part des choses de mal et de mal. Et c'est pourquoi encore, beaucoup de temps encore dans ce panneau. Il faut faire très attention. Lisez les livres que les gens ont dit que ces livres sont des apocryphes. Qui a déterminé qu'un livre est apocryphe? Qui a déterminé? Il faut bien comprendre pourquoi dans certains livres, il y a des livres que vous trouvez au niveau des protestants, vous ne trouvez pas chez les catholiques, que vous ne trouvez pas en Éthiopie, vous ne trouvez pas chez les orthodoxes. Pourquoi? L'homme a fait sa sauce. Si je peux parler ainsi. Tout ce qu'il veut à sa façon, il veut le garder. Il veut que ça l'arrange, mais je ne veux pas que les choses m'arrangent, mais je veux marcher selon les préceptes, les ordonnances et les commandements d'Héloïs, mais même. m'arrangent. Regardez ce que Paul dit Philippien, chapitre 3, verset 5 et 6. Il dit lui-même si qu'on s'y ait le huitième jour selon l'ordonnance que Dieu avait donné. Qui? L'alliance qu'il avait donnée à Abraham. Thomas devait être si qu'on s'y ait le huitième jour. Il dit, moi si qu'on s'y ait le huitième jour de la base d'Israël, de la privée de Benjamin, et de l'ébreu des hébreux, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécutant l'Assemblée, quant à la justice qui est par la foi, sans reproche. Quant à la justice qui est par la loi, sans reproche. C'est-à-dire la loi, personne ne peut dire au sujet de Paul comme toi, il a dit que la loi était appelée. C'est pourquoi quand il dit, mes bénéme, tu observes des jours, tu observes des mois, faites attention. C'est pourquoi il a dit, mes bénéme, que personne ne vienne vous troubliez au sujet de sabbat, de nouvelle lune, et etc. Sabbat, fête, nouvelle lune. Alors, aujourd'hui, que personne ne vienne me dire, Pierre, les fêtes ont été abolies, les fêtes existent aujourd'hui. Parce qu'il a dit, de nouvelle lune en nouvelle lune, de sabbat en sabbat, toutes chères, viennent se posterner à Jérusalem. Réfléchissez. Donc, ce jour-là, tu vas dire, non, je ne montre pas, je ne veux pas ça. Tu vas voir ce qui va t'arriver ce jour-là. Éphégien, chapitre 3, verset 3. Comment ? Regardez bien, regardez bien une chose. Paul n'a pas appris l'évangile, mais c'est par la révélation de Yahushua, là aussi. Comment ? Par révélation, Éphégien, chapitre 3, verset 3. Comment ? Par révélation, le mystère m'a été donné à connaître aussi que je l'ai déjà écrit un peu. C'est bon, c'est par révélation qu'il y a eu. Comme je disais à une soeur qui venait chez nous, je lui disais tout le temps, tu peux apprendre tout ce que tu veux, tu peux aller dans les séminaires bibliques, tu peux aller prendre des cours bibliques comme tu veux, mais si tu n'as pas la révélation, c'est zéro. Ça ne te vaut rien, dis donc. C'est pourquoi, continuons mes bonnes mains, c'est pour qu'on va aller bien. Parce que je pense que quand les Galètes allaient vers lui, qu'est-ce qui s'est passé ? Il lui posait beaucoup de questions. Regardez Paul, qu'est-ce qu'il dit ? Galètes chapitre 1, verset 11 et 12. Or, je vous fais savoir, écoutez bien, je vous fais savoir, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme, car moi, je n'ai pas reçu de l'homme non plus, ni appris, mais par la révélation de Yahushua le Messie. Encore une chose, quand il va rarquer une chose, celui qui se dit pasteur, il va copier sur l'autre, il va dire la même chose. Moi, je ne veux pas copier sur les autres. Si je copie, je veux copier sur qui ? Sur les apôtres. Sur Yahushua le Messie. Parce que nous sommes sur les fondements des apôtres et des prophètes. Je veux copier parce que, pourquoi je vous dis que je copie sur eux et non soit, soi-disant, les pasteurs évangélistes de nos jours. Pourquoi je vous dis cela ? Paul a dit, soyez mes imitateurs quand je viens de l'institut, il y a du Messie et du machin. Il faut bien comprendre les choses de mal à mal. Parce que, lorsque les gens vous traitent d'hypocrite, vous les laissez parler. mais en même temps, vous brisez cela au nom de l'invite pour le Messie. Parce qu'on n'est pas des hypocrites. Parce qu'il est dit, les hypocrites n'entreront jamais dans le rayon des yeux. Jamais. Les hypocrites, les fornicateurs, les efféminés. Il y en a encore beaucoup de nos jours, les efféminés. Il y en a pas mal, mais pas de même. Même les pasteurs marient les gens. Alors que, comment c'est difficile ? Ce n'est pas biblique. Continuons, mais pas de même. Néhémé chapitre 10, verset 32 à 33. Et nous, nous établîmes des commandements. Nous imposons le tiers d'un cycle par an pour le service de la maison de notre Elohim. Pour les pains à placer en rangée et pour l'offrande de gâteaux continuels et pour les holocaustes. L'holocauste continuel, celui des sabbats et celui des nouvelles lunes pour les jours solennels. et pour les choses saintes. Et pour les sacrifices pour le péché afin de faire propitiation pour Israël et pour toute l'oeuvre de la maison de notre Elohim. Il y a des choses de bien aimées à faire convenablement, conformément au calendrier d'Elohim. Regardez une chose, comme je vous ai dit, les apôtres ont fait la pancôte. et comme le jour de la pancôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Pourquoi? Un même lieu à faire quoi? Une sainte convocation. Et ce jour-là, ils n'ont pas travaillé, mais c'est acte 2, verset 1. Et comme les jours de la pancôte s'accomplissaient, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Les fêtes, selon Lévitique, chapitre 23, sont considérées comme les sabbats, comme les sabbats. Parfois, au début, il y a une sainte convocation, à la fin, il y a une sainte convocation. Réfléchissez. Regardez, Lévitique 23, vous pouvez tout lire, chapitre 23, verset 21. Et vous publiez une sainte convocation ce même jour. Ce sera pour vous une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre de service. C'est un statut. Écoutez bien, c'est un statut perpétuel dans tous vos habitants. en vos générations. En vos générations. A-t-il dit, c'est pour un temps déterminé en vos générations. Perpétuel, c'est-à-dire ça perdure toujours. Il faut bien comprendre les choses, mes malheurs. Regardez ce que Paul dit dans Acte 23, 24, verset 5. Acte 24, verset 5. Il nous a dit, mes malheurs, car nous avons trouvé que cet homme est une personne et qu'il excite des séditions parmi tous les juifs dans toute la terre habité et qu'il est un meneur de la secte des Nazériens. Paul a dit le pharisien qu'il était il avait le zèle concernant la loi de l'éternel sans reproche. Et c'est pourquoi ils ont dit les Nazériens se considéraient comme une secte. et cela aussi mon bonheur je pense il a donné le vœu que je puisse enseigner sur cela. Au même chapitre 24, verset 14 et 15. Regardez ce que j'ai dit. Moi je confesse bien ceci que selon la voie qu'ils appellent secte. Ils ont dit à Paul qu'il était dans une secte. Regardez bien ce qu'il dit. Moi je te confesse bien ceci que selon la voie que les gens appellent secte. Ainsi je sers le délohim de mes pères croyant toutes les choses qui sont écrites dans la loi et les dans les prophètes. Yahushua le Messie il a dit je ne suis pas venu à abolir la loi et les prophètes. Il faut comprendre les choses mais toute la loi de Dieu. Il a été sans reproche pour le pas ce qu'il a. Il n'a pas appris des hommes c'est par la révélation qu'il l'a reçu. Il n'a pas été dans les séminaires bibliques. Il n'a pas appris des cours bibliques mais c'est Yahushua le Messie qu'il a enseigné par révélation. Alléluia. Après verset 15 il dit il y a espérance en Elohim et espérance de ceux-ci nourrissent eux-mêmes aussi eux-mêmes qu'il y aura une résurrection tant des justes et des injustes. Ils ont accusé Paul qu'il était dans une secte et encore aujourd'hui les gens accusent Paul qu'on croit l'enseigne qu'on croit la loi et la loi de ne pas se consignir les enfants de ne jouer encore les gens enseignent cela. Mais Paul dit quoi ? Croyant toutes les choses qui sont écrites dans la loi et dans les prophètes Abraham est un prophète dont Dieu lui a donné une alliance alors il a bien dit et en plus de ça il a dit comme je l'ai lu mes mères Adonai il a dit quoi ? Le jour du repos Dieu saura qui est son peuple qui ne l'est pas les gens qui vont vous dire le sabbat a été abonné ne croyez pas sur la loi et j'ai pu remarquer sur Youtube c'est la guerre entre les uns et les autres lui c'est faux lui c'est à moitié lui c'est cela moi je ne suis pas là pour du cœur ce soit ce qui que ce soit mes bonhommes je ne fais que faire ce qui est sur mon cœur je le dis tu veux suivre tu veux t'abonner pas de problème tu as une question à poser pas de problème je veux te répondre comme certains m'ont dit de ne pas enseigner comme quoi les héros les anciens héros étaient des blagues est-ce que je veux dire le contraire de ce que moi je sais Moïse était noir Joseph était noir Ismaël était noir Agar était noir Keturah était noir Keturah est-ce que je veux dire le contraire non je dois dire la vérité lisez du Thourenov chapitre 28 le peuple il a été combien de temps regardez bien du Thourenov chapitre 28 vient après Exode et dans la Genèse ils étaient convaincés combien de temps ils ont resté en Égypte réfléchissez qui c'est qu'ils ont enchaîné avec des cordes réfléchissez avec des chaînes au cou qui c'est c'est les blagues réfléchissez je vous dis continuons en conclusion mes bonnes mains Proverbe chapitre 28 verset 9 qui se détourne de son oreille qui détourne son oreille écoutez bien qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi la Torah sa prière même est une abomination qui écoutez bien il est dit entretenez-vous par des psaumes c'est dans des cantiques spirituelles etc il a dit Paul croit tout ce qui est écrit dans ce qui est écrit dans la loi et les prophètes Salomon était quoi réfléchissez et Salomon c'est lui qui a écrit Proverbe c'est lui qui a écrit aussi Cantique des Cantiques regardez mes bonnes il faut bien comprendre les choses il dit qui se bouche l'oreille pour ne pas écouter la Torah ou encore je peux dire cela selon d'autres versions qui détourne son oreille pour ne pas écouter la Torah la loi sa prière même est une abomination c'est à dire les gens qui vous disent encore aujourd'hui ah Pierre la loi est aboli et pourtant ils sont en train de prier c'est une abomination le mieux de même les gens qui vous disent que la loi est aboli et pourtant ils sont là ils jeûnent ils prient leur prière c'est une abomination réfléchissez regardez une chose je veux prendre juste un exemple dans la conclusion De Roi chapitre 4 verset 23 n'oubliez pas il a dit je ne suis pas venu pour abolir la loi et le prophète et Paul a dit croyant tout ce qui est écrit dans la loi et le prophète et il dit pourquoi veux-tu pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat ni nouvelle lune ni sabbat c'est à dire il y a un moment trop piste pour aller vers l'éternel désormais c'est à dire le moment on doit louer l'exalté ça ne veut pas dire les autres jours on ne va pas le faire faites attention à ce que je dis mes malheurs parce que sinon les gens vont dire ah Pierre dit c'est la nouvelle lune et le sabbat seulement qu'on doit invoquer l'éternel mais il y a des moments propices c'est à dire où Dieu commande cette convocation cet homme dont son fils était malade elle dit quoi il dit à sa femme pourquoi vas-tu vers Élisée ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat et elle dit tout va bien réfléchissez parce que lui-même savait comment il allait comment il fallait faire pour aller chercher la face d'Éloïm il y a des moments spécifiques je pense je dis bien je pense où vous allez prier Adolaï et la réponse va être très très vite et c'est pourquoi il a dit Ésaïe 66 verset 22-23 car écoutez bien cette terre que nous sommes là va passer il va avoir une nouvelle regardez bien qu'est-ce qu'il dit Ésaïe 66 verset 22-23 et ça va vous montrer aussi mes bien-aimés lorsque Paul dit vous observez les jours c'est les jours païens et lorsque Paul dit que personne ne vous trouble au sujet du sabbat jour de fête de nouvelle lune c'est au sujet de ce que Dieu vous commande il faut bien faire attention Ésaïe a prophétisé mes bien-aimés Ésaïe est un prophète parce que Paul croit et encore croyait comme il a dit il croyait tout ce qui est écrit dans la loi il est un prophète Ésaïe a prophétisé en disant qu'encore les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant toi dit l'éternel ainsi subsisteront votre consommance et votre nom il arrivera il a dit au futur il arrivera il a pas dit ils ont été il arrivera que de nouvelle lune en nouvelle de nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat tout est-ce en viendrant sur posterné devant Madi à l'éternel désormais alors quand Paul dit que personne ne vous trouble il faut bien comprendre les choses même pas que personne ne vous juge en ce qui concerne jour de fête ou de nouvelle lune ou de sabbat et en plus les gens vont vous dire écoutez bien regardez ce qu'il dit au verset 17 c'est qu'ils sont une honte des choses à venir mais encore du Messie c'est-à-dire que les gens vont vous dire non c'est pas pour l'instant c'est pour après ils l'ont fait dans le nouveau ils l'ont fait dans l'ancien testament ils le feront après comme Esaïe l'a prophétisé mesdames il faut bien comprendre les choses au verset 18 de Colossiens chapitre 2 Colossiens chapitre 2 regardez bien mesdames au verset 18 il nous a dit que personne ne vous frustre du bruit du combat c'est-à-dire le combat que vous êtes en train de faire faisant sa volonté propre dans l'humilité et dans le culte des anges s'ingérant dans les choses qu'ils n'ont pas vu un frit dans le vent d'orgueil par les pensées de sa chair Paul a dit quoi ? si un ange vient vous évangéliser vient vous dire autre chose que ce que vous avez que lui il a enseigné que ce que nous avons reçu que cet ange-là soit Tanakem c'est pourquoi encore aujourd'hui les gens disent oui un ange du Seigneur est venu me parler il m'a dit va sanctifier dimanche c'est faux écoutez bien faites hyper attention parce que Yahushua le Messie a dit dans sa parole il prouvait tout esprit pour savoir si cela vient d'Hégorien il faut bien comprendre les choses mais pas le même dans Colossiens chapitre 2 verset 8 et 9 aussi mes bien-aimés nous ont dit il faut des gars que personne ne fasse de vous sa proie ce qui se passe encore aujourd'hui par la philosophie et par des vaines déceptions selon l'enseignement des hommes selon les éléments du monde et non selon le machia que personne ne vous enseigne selon les éléments du monde en gardant le calendrier de l'Hégorien et non en gardant le calendrier de Dieu mais bien-aimés faites attention faites attention je vous le dis moi aussi je fais attention je ne suis pas parfait mais je veux tourner à cette perfection après il dit car en lui c'est-à-dire en Adonai c'est-à-dire en Yahushua le Messie habite toute la plénitude de la déité corporelle il nous a donné un exemple parce que l'un des apôtres a dit comme lui il a marché devant ses marchés lorsqu'il était sur la terre il faut faire attention il faut faire hyper attention même pas le même c'est pourquoi je reprends Galachia 3 1 verset 8 mais quand nous-mêmes le droit des paules dit lui-même quand nous-mêmes ou quand un ange venu du ciel vous évangélisera vous évangéliserai outre quoi ce que nous vous avons évangélisé qu'il soit à notre terre réfléchissez et je répète le proverbe chapitre 28 verset 9 qu'il se bouche l'oreille pour ne pas écouter la loi sa prière même est une abomination réfléchissez les gens vous disent la loi est appelée les prophètes ont été appelés etc quand ils sont en train de prier pour vous c'est une abomination quand ils sont en train de prier ils sont en train de jeûner etc c'est une abomination réfléchissez Adonai c'est dans le nom d'Yarushua je te prie je ne suis pas parfait mais aide-moi parce que tu as dit soin est parfait comme je suis parfait soyez sain comme je suis sain Seigneur ne nous retire pas ton esprit comme l'a dit le roi David lorsqu'il avait péché mais garde-moi et protège-nous tous ceux qui sont ici présents tous ceux aussi qui entendons ce message qui soient touchés par toi que nous ne vivons pas que nous vivons pas selon les traditions des hommes non selon les éléments du monde mais surtout selon le machin Yarushua je te prie encore aujourd'hui reste tes voies devant nous et que nous puissions marcher sur tes préceptes tes ordonnances tes commandements parce que ta parole c'est une lampe à nos pieds une lumière pour nos sentiers c'est de le beau et péché nom de ton fils Yarushua le Messie je t'ai ainsi prié Amen Amen